Nous sommes à Guy Pavas près de Brest pour le quatrième volet de la série de reportages un temps d'avance diffusé sur mysafia.com nous sommes devant l'atelier de production de terre d'embrun un atelier de 2400 mètres carrés flambant d'oeufs et l'un des premiers outils agroalimentaire certifié HQE haute qualité environnementale niveau excellent fruit de 5 millions d'euros d'investissement ce véritable écrin met en valeur le savoir-faire d'une PME fondée en 2007 par Fabrice Béroud rejoint en 2012 par Laurent Jolivet une PME qui a construit son savoir-faire autour du feuilletage caramélisé à la base du célèbre Queenamane breton l'entreprise fabrique ici des produits boulangers crus surgelés des recettes gourmandes et texturées que l'on retrouve dans les quatre boutiques brestoises de l'entreprise terre d'embrun réalise 80% de ses ventes auprès des professionnels boulangers restaurateurs catering depuis peu enseigne de produits surgelés et gms soit un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros cette année en croissance de plus 50% quels ont été les enjeux autour de la construction de ce nouveau bâtiment la parole à à Fabrice Béroud dirigeant et fondateur de l'entreprise alors nous avons investi dans cet outil de fabrication car depuis 2015 nous tenons une croissance supérieure à 35% et même 50% sur cette année 2022 alors les enjeux de cet investissement était tout d'abord la qualité de vie au travail l'investissement dans une ligne de tourage run maker qui permet 1200 kg de production horaire quand hier un opérateur entourait 70 le deuxième enjeu le robot collaboratif un co-boat qui permet d'associer une doseuse à un bras évitant la pénibilité du geste à notre opérateur enfin nous avons également équipé notre atelier d'ouverture sur l'extérieur afin que les salariés aient une perspective durant leur journée de travail nous avons été accompagnés par un cabinet ergonome pendant la phase conception du projet ainsi que la réalisation et nous avons également reçu le soutien de la CARSAT pour améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs le bâtiment est HQE haute qualité environnementale niveau excellence tout d'abord le site est équipé de 1250 mètres carrés de photovoltaïque qui va couvrir 25% des besoins énergétiques du process le deuxième point c'est la récupération des calories de nos groupes froids pour chauffer toute la partie haute sanitation ainsi que l'eau du process le développement est porté par un savoir-faire spécifique qui consiste à incorporer progressivement du sucre entre les tours du feuilletage afin de le faire caraméliser à la cuisson ainsi nous avons une texture très croustillante en gardant le côté aérien de notre feuilletage ce qui signe l'ensemble de nos pâtisseries le process de fabrication des tartelettes débute par une des trempes c'est à dire le mélange de farine 100% française et certifié CRC agriculture raisonnée à de l'eau et du sel après le pétrissage est incorporé le beurre avant passage sur une ligne rend maker de tourage universel là des rouleaux divise l'épaisseur de la pâte par huit suit un refroidissement rapide dans une chambre à moins 10 degrés afin de bloquer la fermentation des pâtons ces pâtons sont repris par les tourriers pour incorporation progressive du sucre un savoir-faire manuel qui distingue l'entreprise on obtient une abaisse une laisse de pâte continue qui va être découpé torsadé plié une étape de façonnage réalisé selon les besoins des clients autre particularité de l'entreprise les fruits entiers sont déposés à la main sur la tartelette après un dosage préalable les fruits ici les pommes sont épluchées et trognées précuites dans un atelier spécifique la tartelette part ensuite vers la surgélation avant conditionnement pour ce reportage réalisé début novembre l'atelier totalement dédié à la préparation des galettes des rois individuels bio selon un process particulier les perspectives pour le projet horizon 2025 c'est de réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires nous avons été accompagnés par le cabinet adentagénerie dans toute cette première phase de conception du premier bâtiment et nous espérons imaginer une extension pour couvrir les marchés nationaux ainsi qu'à internationaux au delà 2025 pour accompagner ce beau projet nous ambitionnons 85 collaborateurs au delà 2025 vous avez pu le constater par vous même ce bâtiment à lille esthétique performance industrielle et notamment énergétique et qualité de vie au travail pour les 60 collaborateurs de terre d'embrun de quoi conforter la stratégie de croissance de l'entreprise en france et d'envisager son développement à l'international et pour continuer de suivre des entreprises alimentaires qui ont tant d'avance je vous donne rendez vous sur mysafia.com